Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, encore une fois, hors les murs, vu que cette fois on est en Suisse, carrément, dans le canton de Vaud, on est au château de Morge, où il y a une formidable expo, qu'on a annoncé d'ailleurs sur le site, un art mermur dans les mondes imaginaires. Et donc, pour parler de cette exposition, qui se déroule jusqu'au 2 décembre 2018, donc vous pouvez largement encore y aller, allez-y. Donc, pour parler de cette expo, je suis avec Daniel Jaquet, Daniel qu'on a déjà interviewé par écrit sur le site, pour parler de son livre « Combattre au Moyen-Âge » chez Arquet, s'il y a des bonnes souvenances, merci, pour une fois, je me rappelle bien l'intitre. Et Pascal Pouly, qui est donc conservateur adjoint du château de Morge. Et toi, d'ailleurs, Daniel, tu travailles aussi au château de Morge. Donc, on est dans une expo qui parle des armes dans les mondes imaginaires, donc évidemment dans les fantaisies. Alors, c'est bien, parce que quand on rentre dans l'expo, on est comme à la maison, parce qu'à gauche, il y a Le Seigneur Asano et Wonder Woman. Et à droite, vous avez Conan le Barbare. Et puis après, là, il y a Le Seigneur, donc on est un peu, pour ceux qui aiment la fantaisie, on est complètement en plein dedans. Et donc, alors, déjà, c'est assez amusant parce qu'on est dans un château historique. Donc, on peut en parler un tout petit peu de ce château. On va essayer de le présenter en deux minutes quand même, parce que c'est un vrai, vrai, vrai château. Et donc, on est dans un château historique. Et par contre, on est, vous présentez une foultitude. Il y a la fiche d'Excalibur au fond, très bien. Une foultitude, donc, d'armes imaginaires. Alors, déjà, le château, et pourquoi, en fait, cette exposition ici ? Alors, le château, c'est une bâtisse du XIIIe siècle, la fin du XIIIe siècle, qui était effectivement un des terres pleins, en fait, du duché de Savoie pour le Pays de Vaud. C'était une des manières pour le duché de Savoie de s'étendre vers ce Pays de Vaud. Ils avaient effectivement plusieurs châteaux et marchant des terres. Et, au moment là, on n'a plus le château purement XIIIe. Il a quand même été refait, où il s'est encore gardé une... Tu parlais que cette musique, c'est un plan assez typique, en fait, de la région. Si tu peux en parler encore deux petites minutes, deux secondes, enfin... Je ne vais pas directement répondre à la question. Je te fais un parcours très, très rapide de ce château dans l'histoire. Donc, il a changé plusieurs fois de rôle et de propriétaire. Donc, au départ, c'était effectivement les Savoyards qui se sont fait jeter dehors du Pays de Vaud par les Bernois. Donc, ensuite, à la fin du Moyen Âge, au début du XVIe siècle, on a eu la période dite bernoise, qui a duré ici jusqu'à la Révolution française, on dit Révolution vaudoise chez nous, avec l'invasion de Napoléon, qui a fait changer de nouveau le château de propriétaire. D'accord. Alors, donc, cette expo, ce qui est bien, c'est Pascal, tu me l'expliquais tout à l'heure, en fait, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on a des... Là, on est devant l'expo qui est consacrée notamment... Il y a beaucoup, d'ailleurs, de zones consacrées au Seigneur d'Azano. Et il y a les épées du film. C'est des vraies épées du film ou c'est des reproductions ? Alors, le commissaire d'exposition, parce qu'il faut quand même reprendre les choses au début, Nicolas Baptiste, qui est en route pour venir au château pour la conférence de ce soir, a imaginé, justement, cette liaison entre des armes d'époque et les armes vues par les réalisateurs qui les ont fait faire par des artisans, inspirés, mais avec leur regard, je dirais, de créateurs. Donc, ce n'est pas des copies exactes, c'est les copies adaptées en fonction des films et de ce que voulaient les réalisateurs de ces films. Alors, certaines armes sont directement tirées des films et puis d'autres sont des copies qui sont fabriquées par les différents diffuseurs officiels et que les collectionneurs s'arrachent. En effet, la façon, c'est marqué dans les cartels. Et donc, dans les vitrines, on a, vous m'expliquez là, en haut, en fait, à la partie supérieure, on a les armes imaginaires et en bas, vous avez, en fait, des armes réelles, en fait, des vestiges d'armes réelles pour que les gens puissent un peu faire la comparaison. Mais est-ce que vous avez vu, justement, est-ce que vous avez pu voir ou interviewer des gens, en fait, qui vous ont dit « oui, on s'est directement inspirés de cette arme » ? Pour répondre directement à la question précédente, on a certaines qui sont donc issues de la production avec certaines séries limitées, mais on a aussi des armes de tournage. On a notamment, par exemple, on a les armures qui ont tourné dans Kaamelott, mais on a aussi des éléments de Narnia et d'autres éléments qui sont directement issus du tournage. Et ensuite, pour répondre à la deuxième question, effectivement, oui, on a pu avoir des liens. On a la famille Ho, qui est bien connue, qui est proche d'ici, et puis qui expliquait, effectivement, que certains objets ont vraiment une histoire aussi dans la conception des fabricants de matériel de cinéma, comme, par exemple, pendant très longtemps, jusqu'à un nombre X, si on va vers la pièce. Donc on avance, là, donc on passe différentes vitrines consacrées au Seigneur des Anneaux, et puis là, on arrive à Game of Thrones. Mais, ah non, et on revient au Seigneur des Anneaux. Donc là, on a une cote de maille qui a appartenu à John Ho, dans sa période de reconstituteur, et qui a été présentée pour le tournage, en fait, aux fabricants au Etat Workshop, en disant, mais voilà, ça ne sert à rien, vos espèces de gilets tissés en laine pour simuler de la maille du métal, et regarder, etc. Alors, précision, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, John Ho, évidemment, c'est l'un des deux concepts artistes majeurs, en fait, du film de Seigneur des Anneaux, qui était aussi avant illustrateur, qui est canadière d'origine, mais qui vit en Suisse, en fait, qui vient de Châtel. Donc, c'est un local de l'étape, quasiment, voilà. Et c'est assez... Et ça, je ne savais pas qu'il avait fait de la reconstite, par exemple. C'est assez frappant. Le capitaine de la Compagnie Saint-Georges, dont j'ai fait partie. Ah, d'accord. Voilà. C'est un petit monde. Et donc, c'est vraiment le local de l'étape, pour le coup. D'accord. OK. Et donc, on avance. Alors, là, premier univers, le Seigneur Vazanon, on avait passé très rapidement, on a cité, on a parlé de Conan, parce que ça renvoie plus au monde barbare, à l'Antiquité, à l'Antiquité tardive. Et là, on arrive à Narnia, par exemple. On arrive aussi à Game of Thrones. Est-ce que vous savez, je suppose, qu'il y a des correspondances entre les différentes productions, les productions qui copient d'autres productions, ou qui... Je te vois, Daniel Opinet. Donc, c'est tout bon. Est-ce que ça, vous avez pu suivre un peu ou est-ce que, en fait, tout bêtement, les concepts d'artistes passent de film en film et puis importent leurs concepts dans des films différents ? Alors, il nous manque Nicolas Baptiste pour répondre à cette question, en fait. Vous savez, le commissaire, c'est lui qui a fait les recherches et puis qui a fait naître cette exposition. On n'a fait qu'aider et puis mettre en place et puis en scène. On va l'interviewer après. Ce n'est pas grave, on va le retrouver après. Mais donc, on continue dans cette... Je garde... Ah oui, alors là, là, c'est assez intéressant parce qu'on est devant plusieurs vitrines avec cette fois des katanas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la plupart des films que vous parlez, ce qui est marrant, c'est que c'est souvent des films qui mettent en scène des... qui se déroulent, en fait, à l'époque contemporaine. Et donc, il y a donc des... des katanas... une sacrée collection de katanas. Et donc, tu vois, Daniel, tu m'as pointé du doigt. Un particulier, j'ai l'impression... C'était pour dire qu'on a des espèces de bulles comme ça dans l'exposition qui ne sont pas tournées autour d'un univers particulier, mais autour d'une arme, dans plusieurs univers. Donc ici, le katana, bien sûr. Alors, on a différents films. On a Highlander où il y a du katana, il y a Blade où il y a du katana, il y a Kill Bill où il y a du katana, etc., etc. Donc ici, on a aussi... aussi, le commissaire a choisi de mettre plusieurs éléments ou sous-monde ou sous-univers qui sont sur une arme. Donc on a l'armelette, le katana et d'autres. C'est vrai que c'est marrant parce que tu as carrément des armes qui créent quelque part un sous-genre de fiction, en fin de compte. Ça, c'est assez amusant. Le katana, c'est tout de suite identifié. Et donc, on va coller ça à un paquet de héros différents. En fait, on a besoin d'une espèce de néo-samouraï. Et là, ça commence vraiment, en tout cas, en Occident, enfin, dans le film occidentaux, ça commence dans les années 80. Je pense que l'un des premiers à l'avoir fait, c'était Highlander, en l'occurrence. Même s'il y avait eu un film avec Toshiro Mifune, une coproduction à Western, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans les années 70, mais bon, c'est assez rare, en fait, avant les années 80. Et donc, évidemment, il y a l'influence de Kurosawa derrière, donc cette fascination. Donc, on continue à avancer. Alors, cette fois, on passe, parce qu'on a parlé des armes, on a peu parlé d'armure. Là, on est juste à côté de l'armure, d'une des armures du roi Arthur, en fait, dans Kaamelott. Et donc, là, c'est une armure en cuir, en fait. Et là, c'est pareil, en fait. c'est semble-t-il, l'armure en tout cas du tournage, c'est assez impressionnant. C'est quand même sacrément impressionnant. Et ça, c'est pareil. Enfin, voilà, on a cette espèce d'imaginaire aussi de l'armure qui est quand même extrêmement présent. Avec aussi, vous avez mis des armures historiques à côté ou pour faire la comparaison ou pas du tout, en fait, non ? L'exposition, c'est terrible pour nous. Il y a beaucoup trop d'objets. Donc, il fallait faire des choix et c'était drastique, c'était dur. Donc, on n'a pas beaucoup de place alors que c'est une immense... Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Pascal, mais c'est une exposition qui était ambitieuse dans la mesure où on a déjà pris trois, quatre salles alors que d'habitude, des expositions temporaires chez nous, c'est juste une salle. Donc là, l'exposition... Ça donne une petite idée. 500 objets visuels dans cette expo. Donc, c'est vrai que ça sort de l'habituel. Extraordinaire ! Alors là, en plus, c'est assez marrant. On voit l'espèce de prolongement. D'un côté, on a Hunger Games qui, a priori, est un film de SF mais en fait, quand on regarde bien, c'est un film très médiévalisé avec énormément d'armes de contact, des haches, des espèces de... D'ailleurs, moi, je voudrais avoir ton avis, vos avis. C'est assez marrant dans Hunger Games où, en fait, en fin de compte, le héros central, c'est une héroïne. On a l'impression que les armes sont... Alors, c'est peut-être un préjugé de ma part. Elles sont féminisées, en fait, parce qu'on a une espèce de courbure à chaque fois dans les armes et tout. Notamment aussi, l'horine, pendant très longtemps, elle a aussi des arcs. Elle a aussi un... Voilà, donc... Alors que, généralement, les héros masculins sont plutôt des armes de contact et tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce de travail de construction, de reconstruction comme ça de la part des créateurs ? Je pense, tout à fait. Et puis, c'est intéressant de voir à quel point, en fait, la figure féminine maintenant prend de la place dans des films où, avant, il n'y avait pas. Et ça passe aussi par le design, effectivement, des costumiers et puis des armes. Oui, ça, c'est pareil. On en parlera un certain pendant la conférence. Les personnages féminins, en fait, depuis une vingtaine d'années, font... On est de plus en plus présents dans les films, notamment les films de fantaisie. Et là, en plus, on est devant... Ce qui, pour moi, est un peu le clou. Désolé. Voilà, évidemment, la partie de l'exposition qui est consacrée, en fait, à Excalibur de John Bourman, film de 80, avec... Voilà, donc... J'ai l'impression... Allez, là, oui. C'est l'épée... C'est l'épée du film ou pas ? Non. Non, quand même. Non, mais si ça avait été l'épée du film, je pense que je me serais évanoui. Donc, voilà. Mais, en tout cas, c'est une reproduction de l'épée du film avec des photos de tournage. Et puis, là, il y a une super photo. D'ailleurs, on voit... Vous connaissez cette photo où on voit Bourman, en fait, en train de montrer comment on retire l'épée à l'acteur. J'ai oublié le nom de l'acteur, en fait. Nigel Terry, donc, qui... Qui est à comment... Qui va jouer à Arthur. Comment est-ce qu'on retire l'épée du rocher ? C'est assez génial. Et là, je fais une petite incise. Je vais faire une petite incise parce que vous avez fait un super choix pour une autre iconographie qui est juste à côté parce que... Et ça rejoint ce qu'on disait il y a 5 minutes. Vous avez une photo de la série... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez Charm, donc la série où il y avait des sorcières, en fait, qui y jouaient. Et là, il y a une photo de Charm, saison 6, épisode 8, donc de 2003, où on voit une des jeunes sorcières, héroïnes, qui tire l'épée du rocher. Et ça, je ne le connaissais même pas, cet exemple. Mais j'en ai d'autres, de femmes qui tiennent l'épée du rocher. Et c'est, en effet, depuis les années 90, depuis une vingtaine d'années, c'est devenu quelque chose de récurrent, en fait. où vous allez avoir des héroïnes qui retrouvent Excalibur avec, évidemment, les scénaristes en un quart jour en en entendant tout et n'importe quoi pour expliquer ça. Mais c'est une grande nouveauté dans la... Et puis, il y a Willow. Et il y a Lady Hawke. C'est important. Ah ben oui. Alors, explique-moi pourquoi c'est important. Alors, tous ceux qui ne connaissent pas Lady Hawke, jetez-vous sur ce film. C'est un des premiers grands films de fantasy des années 80, avec le grand, le magnifique Rutger Hauer, qui joue le héros principal. Et... Enfin, c'est un film absolument génial. N'ayez pas peur de la musique qui fait 13 années 80 parce que c'est une musique ostentée. Mais c'est un film absolument génial. Et Richard Donner, donc film de 85. Et donc, pourquoi c'est important ? Daniel, parce que c'est le cri du cœur, là. Ah ben, dans la conception, donc le projet, c'est encore celui de Nicolas Baptiste. Mais il disait qu'il faut vraiment partir d'images portes. Donc, bien sûr, c'est L'épée dans le rocher et puis c'est Colin le barbare. C'est vraiment deux images très, très, très fortes qui sont associées facilement. Mais par contre, on est dans un musée, on se voit aussi de raconter une histoire et puis l'histoire du genre, en tout cas, de la place sur l'écran si on n'inclut pas les niveaux que ça ne va pas du tout. Ouais. C'est une histoire d'amour, en fait. C'est une histoire d'amour. Et en plus, moi, je me rappelle que quand j'ai vu, je l'ai vu quand j'étais ado, ce qui m'impressionnait, c'était la taille de l'épée du chevalier. C'était une épée absolument gigantesque. Roger War, en plus, c'est un acteur que j'ai pu voir il y a pas mal d'années pour une intervention publique et c'est un type qui a une très grande carrure et donc, il est vraiment une épée gigantesque qui va avec sa carrure. Et donc, après, vous avez Willow. J'ai l'impression aussi, alors, Narnia, ah bah oui, 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 d'accord, il y a Narnia, donc autre grande série de fantaisie. Mais est-ce que, enfin, c'est assez amusant parce qu'on a l'impression quand même, mine de rien, que on a des épées par univers. Il y a quand même une espèce de, parce qu'elle fait Will la tête, j'ai l'impression qu'il y a quand même des, chaque, concept artiste, en fait, a voulu donner quelque part une espèce de cachet à ses armes sans se préoccuper de l'efficacité réelle des armes, en fait, pour donner une espèce de, comment, de... Développer une identité, en fait. Oui. Développer une identité comme on le fait pour faire une promotion d'un projet. Oui. Mais qui s'associe aussi avec tout le degré de symbolisme de l'arme qui est choisie et de manière intéressante aussi, le commissaire soulignait beaucoup les liens avec la Suisse. John Howe comme concept artiste-major, mais aussi, par exemple, le design de l'épée de Conan le Barbare est basé sur une arme suisse. Ah bon ? Explique-moi alors là. Alors, Conan le Barbare, un film de 2008, de 1982, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. C'est quand même un des premiers grands films de fantaisie et avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre. explique-moi cette histoire de Conan le Barbare suisse parce que là, je ne suis plus là. Non, c'était dans le concept de l'arme. si on regarde le design, en fait, il y a énormément de lignes qui rappellent la dague suisse qui est un petit peu typique dans la forme et peut-être qu'ils ont fait une recherche simplement par image. Ce n'est pas forcément un choix de la Suisse, mais néanmoins, ça reste quelque chose qu'on associe très facilement en fait avec une arme que nous, on connaît bien en Suisse, dans le monde de la dague suisse, dite d'Ax-Suisse. Alors, c'est oui, mais là, par contre, moi, je ne connais pas. Je vais te la montrer. Ah bah oui, mais ils veulent me la montrer. Bah oui, parce qu'on est passé à côté, donc on retourne en exposition. Celle utilisée par les gens se connaissent en 1515 à Marignan, par exemple. Ah d'accord. Contre les Français. Ah d'accord, ok. Donc, souvenirs douloureux pour... La forme, c'est deux demi-lunes inversées. Ah oui. Ils prennent cette image. Ça, c'est tout à fait caractéristique. On reconnaît sur toute l'iconographie ainsi que sur les pièces archéologiques. Et effectivement, c'est directement l'inspiration de... Oui, on la voit, on voit très bien. Et pourquoi c'est deux demi-lunes inversées qui ferment un peu le... C'est pour donner plus de... Pour faire une garde ou il y a un... Il y a différentes choses. C'est toujours difficile de savoir si c'est fonctionnel ou si c'est une question de mode. Les historiens se battent, etc. Mais n'empêche que avec ce type de pommon, on est sûr, en fait, qu'on ne perd pas l'arme. Donc, il y a une bonne prise qui maintient ici. Et puis, le pommon ne se prend pas. Puisqu'il est rond et la demi-lune étant inversée, et l'autre, dans l'autre sens, on ne se prend pas dans les vêtements qui étaient larges à l'époque. Oui, d'accord. En fait, oui, parce que comme ça, ça permet aussi de le retirer facilement une fois qu'on a percé, enfin, qu'on a pris une faiblesse de l'armure adverse, de le retirer pour passer au suivant des clients qu'on veut gratifier. C'est une véritable évolution depuis la DAG suisse du 15e siècle, la période des guerres de Bourgogne, où elle était beaucoup moins enveloppante, mais elle avait quand même le même type de tranchant, double tranchant et puis une garde qui se refermait en l'une des deux côtés, mais pas aussi développée que celle de la période de la naissance. OK, d'accord, mais c'est... J'étais pas ça à côté, je n'avais pas vu. On va peut-être continuer parce qu'il y a... Là, on est dans une grande salle, mais j'ai l'impression que ce n'est pas... ce n'est pas terminé. 400 mètres carrés, l'exposition. 400 mètres carrés, tu dis, Pascal. Ah oui, en effet, oui. Donc là, on entre, on traverse, on va rentrer... Dans une tour. Dans une tour. Dans une tour. Si ça tombe, je vais un petit peu. Ah oui, en effet. Alors là, on passe à une autre époque. Donc, c'est marqué les monts baroques et le 18e siècle parce que, bon, tout bêtement, on va parler un peu des films de pirates, en fait, tout bêtement, parce que c'est aussi un des grands univers imaginaires, notamment, évidemment, avec la franchise de pirates des Caraïbes, mais pas que. Et donc, donc, là, on a... Mais là, par contre, ça rajoute des armes qui sont des armes, là, pour le coup, des armes à feu, pour le coup, qui... On est dans le deuxième univers de l'exposition qui est divisé en trois univers. Il y a l'univers du fer qui reprend les armes blanches, les univers du fer et de la flamme où il y a des armes à feu avec des armes blanches dans les films et les univers de la flamme où il n'y a plus que des armes à feu et puis qui représentent les pirates. D'accord. Et donc, là, pour le coup, en fait, est-ce qu'on a des principes similaires ? Parce que, moi, souvent, quand je jouais des films comme Pirates des Caraïbes ou même, par exemple, Pirates de Polanski, en fait, un film de 86-87, je ne sais plus, très bon film, au passage. Là, par contre, on est... on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus fantaisiste, par rapport aux inspirations puisqu'on a des pistolets avec 15 bouches à feu, des choses comme ça et tout. Il y a des pistolets à Silex, par exemple, on a un pistolet Pâques de Canard qui est ici, qui peut paraître complètement aberrant, mais c'est un vrai pistolet utilisé dans les vaisseaux avec des canons qui sont un peu en éventail et qui permettent en un seul coup de libérer quatre adversaires ou cinq. Faire de la place dans le couloir. Alors, je décris, comme tu dis, c'est un pistolet imaginé, un pistolet de pirate, sauf qu'il n'y a pas un canon, il y en a quatre qui forment, un peu comme les quatre doigts de la main, en fait. Prenez vos doigts de la main, écartez-les environ, allez en haut un centimètre et demi puis vous avez à peu près la forme de ce pistolet assez étrange. Ça fait un peu fusil à pompe quelque part ou tromblant ou mini-tromblant. Ça fait que plus personne devant ne reste debout. On dégage carrément les couloirs. Vous avez cinq, six personnes dans les ponts de navire. On ne peut pas attaquer à dix de front. C'est impossible. Donc, ils sont obligés d'aller deux, trois et puis là, vous en avez deux. Vous avez tout de suite compris. Et là, il n'y en a que quatre canons mais il n'y a des pattes de canard à six canons. D'accord. C'est que des armes du patrimoine. Ah oui. Il n'y a pas l'arme de film. Aucune arme. Vous avez des armes pistolets à silex avec des baïonnettes. Si on tire le coup qui est chargé d'une arme à silex, vous avez une baïonnette qui peut être rabattue et qui peut servir d'emblage. Oui, qui peut servir de poignard. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main ? C'est le trésor des pirates. Donc, on a un parcours enfant aussi qu'on a conçu avec différentes activités et puis là, ils s'attendent à trouver des pièces mais en fait, le trésor des pirates ce n'est pas les pièces c'est la recette de la poudre noire. Donc là, c'est un petit panneau éducatif qui explique un petit peu ce que c'est que la poudre noire c'est découvert et pourquoi c'est intéressant. Et puis, on voulait mettre un canon pour les laisser manier mais on s'est replié vers un petit design où on peut tirer et casser du pirate sur Playmobil d'une application Kaboom. D'accord. Ok. Ben, on va passer à l'époque suivante. Donc, on va marcher longtemps. On va marcher longtemps, mais ce n'est pas grave, on marche longtemps, moi je suis bavard. Il y a peut-être avant de sortir dans la série qui me plaît le plus et Céline sera d'accord avec moi qui est l'épouse du commissaire d'exposition Céline Antor-Baptiste qui aime beaucoup aussi Outlander et Outlander parmi les séries que j'ai pu voir c'est pour moi et pour le commissaire d'expo aussi puisqu'il l'a choisi il a fait beaucoup de kilomètres il a été trouvé et ça c'est aussi une particularité de cette exposition. Nicolas Baptiste c'est pas simplement basé sur les objets qu'il trouvait par rapport aux réalisations il a voulu aller trouver les artisans et ça c'est un travail qu'il vous racontera tout à l'heure que ça soit dans l'évolution de sa carrière d'historien il s'est toujours attaché à essayer de retrouver les artisans et il a été jusqu'en Écosse pour retrouver l'artisan qui a fabriqué l'épée de Jamie Fraser dans Outlander. D'accord c'est Outlander c'est une série qui se passe en Écosse au 18ème siècle au moment de la dernière révolte des clans et tout et puis qui finit par la du culot d'un et c'est vrai que c'est une série extrêmement précise dans les détails tout est extrêmement poussé au maximum. J'ai pas vu ça me donne envie de la voir donc c'est très bien. Si même dans les productions plus récentes ou dans les posters diffusés sur Netflix là on a une des robes de tournage de la série Black Saint. Ah oui Black Saint dans la série de pirates ouais donc ok bah super donc on est parti pour notre petite virée nous montons dans la tour du château la tour du retrait on dit de la torture ah d'accord c'est sympa mais où est-ce que où est-ce que vous m'amenez ? à la salle de cinéma à la salle de cinéma où il y a excuse-moi je te marche dessus ça c'est un film promotionnel de l'armurier pour le cinéma Hugo Serrano qu'on invitera ici donc on présente son travail ici à côté d'autres donc là maintenant cette fois-ci c'est un forgeron tchèque qui a fait un casque et on verra du design à la réalisation d'accord avec la musique de Conan de Barbard derrière il faut quand même ça ne rigole pas voilà je baisse je baisse oui parce que oui en effet c'est un château du 13ème et c'est la tête levé les pieds donc on avance dans les collections permanentes les collections du musée de la gendarmerie ah oui donc ok et là par contre il va falloir encore monter c'est un parcours physique c'est bien parce que une expo vous vous entretenez à la fois physiquement intellectuellement mais aussi physiquement voilà mensonine corpore sano et donc de la flamme avec différents sous-univers donc des mondes contemporains proches des mondes mécatopiques pour arriver bien entendu à tout ce qu'on attend parce que beaucoup de visiteurs attendent les univers de Star Wars galactiques proches et moins proches mais on a aussi des univers ici intéressants regardez enfin tu connais ça aussi oui bien sûr là oui Munchausen donc voilà plusieurs films de Munchausen et tout donc en fait aujourd'hui ça serait ou vous appelez le terme mécatopique mais c'est ce qu'on appelle aussi en anglais le steampunk voilà donc c'est une espèce d'univers merveilleux 18ème 19ème voire même début 20ème siècle donc mécatopique je ne connaissais pas le terme c'est bien j'apprends aussi contraction de mécanique et utopique très bien très intéressant là il y a La Tour Sombre donc adaptation du film de Steven du roman de Steven Stenberg Hellboy Blade Runner carrément Blade Runner donc grand film cyberpunk et d'accord c'est fascinant et c'est ce qui m'a tu parlais tu parlais de je parlais un peu moins fort parce qu'il y a des visiteurs je ne vais pas trop les embêter mais il y a on finit par Star Wars mais en fin de compte c'est un retour au début c'est un retour au début tu as raison en fin de compte Star Wars les armes c'est les épées en fin de compte absolument donc on avance donc oula ah vous avez il y a un stand d'entraînement ou à la parade à la parade au sabre laser d'accord il faut que ça va connecter tu peux raciner il faut tester ses pouvoirs de Jedi donc si tu le dis sur le consommateur adjoint tu le dois ah bah d'accord est-ce que tu es prêt Pascal alors donc il faut que tu il faut dévier le tir ah d'accord bah comme dans les films ah d'accord donc il y a des balles nerfs et tout donc on doit tirer avec le sabre laser d'accord ah d'accord c'est pas facile en effet alors c'est Pascal Pascal j'ai un conseil utilise la force oui il a réussi il a réussi voilà il a réussi impressionnant vous voyez donc c'est à la fois expo il y a même Firefly et ben dites donc on est gâté on est gâté et alors ce qui est intéressant c'est que vous avez fait vous avez fait une expo quand même à la fois enfin il y a quand même beaucoup de passages ludiques en fait c'est interactif et et ça renvoie un petit peu je pense aussi à la ça renvoie aussi à la comment à la la mode tu es au courant qu'il y a une mode en ce moment de l'escrime au sabre laser en fait absolument salut puis même la mode ça renvoie un petit peu aussi à la mode des 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 jeux de rôle grand art nature en fait où les gens ils s'amusent à combattre en fait un peu comme dans des mondes de fantaisie mais avec des armes des armes en mousse il y a des armes d'aliens aussi je sais on est sortis du Moyen-Âge mais bon enfin voilà on est dans l'imaginaire donc voilà les imaginaires sont connectés l'imaginaire médiévaliste médiévaliste des films de fantaisie on le retrouve aussi dans Star Wars donc et là comme Nicolas Baptiste l'a mis en avant justement les films utilisent des pièces souvent qui sont des pièces d'origine qui sont modifiées si on prend le fusil le Pulse Drive M41 que 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 le lieutenant Ripley utilise dans Alien en réalité vous prenez le fusil semi-automatique Francky Space 12 en calibre 12-70 qui est un calibre de chasse qui tire des Brennec qui est semi-automatique et si vous regardez les deux armes en réalité c'est des liaisons de plusieurs armes ensemble d'accord ok passionnant passionnant et donc on arrive on va arriver à Star Wars évidemment avec une alors là c'est absolument génial c'est absolument je me rappelle pour celles et ceux qui écoutent l'émission moi j'avais commis déjà un article très modeste justement sur Star Wars face au Moyen-Âge et là je suis devant une espèce d'illustration de ce que j'avais essayé de dire j'étais pas le premier à le dire d'ailleurs dans l'article par rapport au casque de Dark Vador parce que alors Daniel c'est toi le spécialiste des armures donc je vais te laisser parler voilà bon l'inspiration elle est assez claire en fait donc c'est inspiré des armures de la période Edo qui se trouve derrière toi japonaise donc de samouraï tout à fait puis là le display devant lequel on se trouve c'est une bulle avec trois casques qui sont mis en regard donc on a un casque de Dark Vador on a un armé fermé du 16ème et puis on a un casque de masque à gaz allemand mais c'est pas des connexions qui sont gratuites parce qu'il faut pas oublier que par exemple ce casque allemand de la première guerre mondiale il est lui-même inspiré alors corrigez-moi si je me trompe de la salade médiévale un petit peu voilà donc il y a en effet on en parlait en avant je sais pas lequel de vous deux m'avait dit qu'en fait même à l'époque quand ils ont refait les casques ils avaient fait appel à des spécialistes médiévaux en fait ils sont allés dans des musées par exemple typiquement l'Amérique lorsqu'ils ont voulu recréer un casque en 35 ils sont allés au Metropolitan Museum de New York ils ont étudié des casques médiévaux et ils ont demandé aux restaurateurs qui étaient forgerons du Metropolitan de leur faire des prototypes qu'ils ont étudiés pour adopter le casque américain et ça a été la même chose pour l'US Army Air Force où ils ont adapté des protections de corps en prenant différentes parties d'armure ou d'armée du Moyen-Âge la course spatiale la NASA l'équipe qui ont designé les premiers costumes de cosmonautes sont inspirés d'armées médiévales ah bon ? oui je ne savais pas il y a un super marquette que je te prédire ah bah voilà écoute il y a un papier exact en fait d'une des garnitures d'Henri VIII à pied où ils ont repris en fait les premiers Henri VIII d'Angleterre donc en 1521 on a quelques-uns de très bien préservés Royal Armour et Isolids et la Tower of London qui sont les modèles exacts en fait des premiers prototypes designés par les ingénieurs de la NASA et là tu vois on fait le lien parfait entre l'expo parce qu'encore une fois d'accord le passé mène au futur et inversement et on finit avec une combinaison parlante voilà le droïde c'est 3PO donc Z6PO dans les versions la première version française pour les plus anciens comme moi et dans le design il est proche je lis le cartel de la ginoïde mariade de métropolis ben j'ai jamais fait ben oui ben oui ben oui j'ai jamais fait oui en effet métropolis de Fritz Lang voilà et et oui la tête a inspiré des fameux casques de pompiers du 19ème siècle on reconnait bien les orbites et puis cette armure saboyarde de la période de l'escalade vers 1602 avec les masques grimaçants donc on voit des des rapports alors voilà et puis moi je vous donne un petit truc aussi en avant première parce que moi j'ai fait un travail par exemple Iron Man que tu dois connaître donc dès les premiers albums il est comparé Iron Man le superhero Marvel qui a une armure technologique il est comparé ouvertement à un chevalier voire même assez clairement à un chevalier arthurien donc il y a des correspondances comme ça comme quoi encore une fois cette espèce de fascination pour le Moyen-Âge pour les armes et les armures du Moyen-Âge se retrouvent y compris dans des fictions de science-fiction où la technologie semble omniprésente mais en fait en fin de compte c'est qu'un retour en fait à une technologie médiévale ou en tout cas fantasmée écoutez on a fait le tour de l'expo j'ai encore plein de questions mais bon on essaie de limiter un peu le temps des émissions merci à tous les deux pour cette visite et donc on va faire une petite pause enfin en tout cas on va faire une petite pause et puis on va attendre le commissaire de l'expo puis on lui posera quelques petites questions complémentaires moi j'ai noté quelques petites interrogations dans ma tête et puis on finira là-dessus merci à vous et puis allez voir cette expo gros plaisir merci William merci on est toujours dans l'exposition donc consacrée aux armées aux armures de l'imaginaire et cette fois on est avec le comme promis on est avec le commissaire de l'expo donc Nicolas Baptiste en fait donc c'est toi le fanac qui a fait tout ça qui a rassemblé tout ça avec l'aide évidemment de Daniel de Janil Jacquet de Pascal et tout mais bon tu es à l'origine du projet et moi j'ai quelques questions complémentaires parce que par exemple il y a un truc moi ça m'intéresse en tant qu'historien quand tu regardes par exemple même dans des armes de 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 certains films on a l'impression que en fin de compte même si un film est pseudo médiéval on s'en fiche ils peuvent ils peuvent mettre des ils peuvent s'inspirer d'armes qui viennent d'autres temps et même d'autres horizons que le moyen-âge occidentale ça pose aucun problème ça quelque part aucun pas du tout ils sont très décomplexés d'ailleurs moi ça me dérange pas au contraire il y a beaucoup de mes collègues spécialistes des armes qui décrient cette chose tout comme les gens qui vont traquer le nombre de coups tirés à l'écran alors que le barilet du colt new army n'en contient que six tu vois chacun son truc exactement et donc il y en a qui décrit le fait que les armes médiévales ne sont pas respectées etc moi ça me dérange pas du tout parce que de toute manière ça parle d'une arme ancienne et qu'il en reste un trait qui est un ajout du 17ème siècle sur une poignée d'épées même si c'est un univers même parfois historique parce que parfois les limites ne sont pas toujours respectées dans des films historiques mais c'est pas grave ça sort quand même un objet ancien un objet du patrimoine par exemple l'épée de Charlemagne qui se retrouve dans Indiana Jones la première croisade c'est l'épée que le vieux croisé a dans les mains et avec laquelle il adoube entre guillemets Indiana Jones c'est l'épée de Charlemagne qui est au Louvre et ils l'ont pris simplement parce qu'elle était ils ont pris une copie ils ont pris une copie qui était d'ailleurs fabriquée déjà par Fulvio Deltine qui ne savait pas qu'elle était utilisée à l'écran parce qu'il pourvoyait lui les collectionneurs du monde entier qui voulaient juste une copie de cette arme et elle se retrouve au cinéma parce que c'était un fournisseur important ça c'est intéressant parce que j'avais une question aussi mais je te la posais à toi est-ce que tu veux avoir c'est quoi on fait quelque part les bases de ces épées quand tu as un costumiste je ne sais pas comment on dit costumiste costumier costumier merci beaucoup accessoiriste voilà c'est quand même beaucoup mieux d'en prendre le bon terme donc quand tu as un accessoiriste on lui dit voilà cherche une épée en gros ça doit ressembler à ça où est-ce qu'il va s'adresser par exemple parce que ça c'est 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 assez fascinant quoi parce que voilà c'est pas des a priori c'est pas des spécialistes en fait de leur constitution des arbres médiévales non c'est exactement ça qui m'intéresse à décoder en fait ça dépend il y a beaucoup de manières de s'y prendre soit les gens travaillent en pré-production donc par exemple des gars comme John Hawke qui designent une épée ben eux ils ne demandent pas à l'artisan d'en trouver une ils lui disent fais-la comme ça donc là les artisans c'est pas eux qui ont l'imaginaire dans les mains c'est les designers en pré-production parfois il se fait que le designer en question comme John ou d'autres ils ont déjà une culture de l'objet et ils incorporent eux-mêmes des objets du patrimoine dans leur dessin parfois c'est l'accessoiriste comme tu disais ou bien parfois les armuriers de plateau mais généralement c'est plutôt en pré-production les accessoiristes qui doivent trouver tout un tas de choses on leur dit voilà il faut une petite épée maniable comme pour dans Harry Potter et l'accessoiriste il va aller chercher l'épée de Napoléon premier de son sacre mais qui est une fosse qui est fabriquée par Franklin Mint le médaillé Franklin comme une espèce de mémorabilia mais qui n'a jamais existé c'est pour contenter les fans de Napoléon il a produit une épée du sacre mais qui est une espèce de montage de trois épées connues et qui répond à une demande attends que ce soit bien clair en fait c'est parce que Daniel m'a dit il faut que tu poses la question sur l'épée d'Harry Potter donc tu vois c'est bien j'ai même pas eu besoin de la poser voilà mais donc c'est l'épée du film Harry Potter c'est se base sur une épée en fait qui est une fausse épée mais qui est censée être la véritable épée du sacre napoléonien en fait donc c'est de la copie d'un toc en fait c'est génial oui tu vois les filtres que ça fait et ces filtres ils proviennent en droite ligne d'objets authentiques d'objets liés à Napoléon parfois c'est des épées que lui a offert en épée d'honneur à son frère par exemple au roi Jérôme ou à des gens connus parfois ces objets viennent de portraits mais le médaillé Franklin lui il répondait à une demande c'est celui qui fait tous les autres Fabergé puis les épées connues il répondait à une demande d'un marché de faire des copies connues comme il n'y avait pas de collection sous la main d'objets de Napoléon connus il y en avait une mais recouverte de diamants c'est la vraie la vraie épée du sacre et donc celle-là il ne pouvait pas la copier donc il a fait un modèle un peu intermédiaire inspiré qu'un aigle etc et pour l'épée d'Harry Potter celle de Gryffondor ils ont utilisé la même qu'ils ont peut-être eu d'un copiste espagnol de Toledo ou d'un autre endroit ils l'ont bombée ils ont changé quelques pièces dessus ils ont rajouté des brillants et l'épée de Gryffondor était née et donc maintenant il y a des gens qui copient ça qui copient l'épée de Gryffondor pour la vente sur le marché et les gens les copistes espagnols n'ont aucune idée que ça vient de leur propre design en fait et que ça remonte à Franklin Mint dans les années 80 c'est quand même complètement dingue en plus même la véritable épée du Sacre c'est une fausse épée en fait l'épée du Sacre et de Napoléon c'est une fausse épée censément reproduire je dis ça de souvenir tu me corriges censément reproduire plus ou moins joyeuse de Charlemagne ou peut-être en tout cas une épée impériale et tout et voilà donc on voit en fait c'est un faux de faux d'imitation c'est quand même complètement fou donc voilà en effet les armes ont une histoire là c'est vraiment complètement dingue et tiens d'ailleurs c'est pareil là regarde moi je trouve que ça illustre bien justement alors en fond il y a encore une fois la musique de Conan très bien là on est dans le thème donc là on a on a un masque un masque de soldat Telmarin Telmarin ou Telmarin Telmarin pour le tournage de Narnia le Prince Caspian donc le Prince Caspian donc 2008 et en fait c'est assez marrant parce que c'est une espèce de masque qui rappelle un peu un masque un masque un masque de tragédie grec en fin de compte mais moi ça me fait tout de suite quand je l'ai vu de loin j'ai pensé à 300 ah oui 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 j'ai pensé à 300 en fait voilà et donc oui au Perse au Perse voilà et ça que je vais te demander c'est que est-ce qu'il y a aussi comme ça des imitations c'est parfois assumé ah oui oui de film en film de production en production oui oui par exemple d'abord il y a des productions qui réutilisent le matos d'autres par exemple quand des boîtes comme Weta Workshop bossent pour d'autres endroits comme par exemple du Seigneur des Anneaux toutes les codes de mailles utilisées sur le Seigneur des Anneaux elles ont été réutilisées pour Narnia ben voilà là c'est évident on voit les mêmes objets par contre quand il y a des seaux comme ça sur des objets tel type des masques ben parfois c'est des références directes c'est des gens qui veulent faire un lien parfois c'est tout à fait fortuit mais il y en a oui oui tout à fait alors en plus c'est pas une alors Weta c'est la boîte évidemment qui a fait la boîte tu l'as dit c'est le Seigneur des Anneaux mais c'est pas nouveau parce que moi je me rappelle quand j'ai lu des bouquins d'histoire sur le peplum italien des années 50 enfin 60 surtout que les peplums c'était des productions souvent fauchées donc concrètement avec trois bouts de ficelle donc on prenait les armes en carton pâte des peplums d'avant alors c'est pour ça parfois les romains se trouvaient avec des armures de Troyens voilà ou des armures grecques et voilà donc on s'en fichait c'était pas grave donc voilà et on va on va me voir ça un tout petit peu justement alors tu parlais quand tu as commencé à me parler en rentaine encore une fois d'une drôle d'histoire encore une fois donc sur l'excalibur du film de Bourman parce que je vais te laisser la raconter parce que encore une fois on a cette espèce de transmission d'imitation qui est assez fascinant voilà donc en fait c'est l'épée type moi c'est une épée qui m'a marqué quand j'étais gamin que j'ai vu le film j'ai même enfant fait une épée en bois je l'ai patronné d'après celle d'excalibur donc ça a marqué des générations des gens qui étaient déjà adultes quand le film est sorti mais aussi des jeunes et je me suis rendu compte que dans Violet le Duc par exemple il y avait une épée qui répondait aux mêmes critères qui est à la Wallace Collection maintenant et qui venait du collectionneur du camp de New Yorker qu'à Paris le surintendant des Beaux-Arts de Napoléon III qui a transité par Paris et qui s'est retrouvé en Angleterre je pensais que c'était l'inspiration directe pour l'armurier qui était Terry English pour le film parce que c'était en Angleterre c'était facile et en fait pas du tout je me suis rendu compte qu'il avait finalement utilisé des éléments d'une épée produite en Espagne qui est la copie de l'épée de l'enfant d'Espagne qui est dans la cathédrale de Tolède qui est présentée comme nous si tu veux l'épée de Charlemagne ou d'autres épées connues dans des églises dans le trésor on présente des épées bénies est-ce que tu peux me dire à peu près de quel siècle date cette épée sachant que c'est souvent on dit que c'est pas un plan c'est un peu comme joyeuse l'épée de Charlemagne elle date pas de Charlemagne évidemment donc voilà mais c'est l'épée de l'infante fin du 14ème en réalité alors il y a des litiges sur la datation et sur l'attribution à l'enfant le fourreau comporte les armes de l'enfant et l'épée comporte au sommet de son pommeau pas les armes de l'enfant pleines mais une des provinces alors c'est voilà c'est ce qui fait l'étrangeté de cette arme elle est peut-être composée de plusieurs morceaux mais en tout cas les ateliers espagnols la reproduisaient en masse et il y a eu un phénomène assez fort c'est que après le film ils ont dû se rendre compte que cette épée avait été utilisée presque telle qu'elle dans le film Excalibur et ils se sont mis à la vendre comme étant Excalibur dans leur catalogue ils ont écrit Excalibur sur le pommeau et ils ont mis des dragons sur la garde qui n'en avaient pas auparavant et maintenant une firme comme Denix la commercialise toujours comme étant l'épée d'Excalibur c'est assez marrant parce qu'on a on a quelque part c'est un peu comme l'histoire avec Harry Potter on a presque une j'avance le terme comme ça une fantaisiation ou vosations enfin quelque part d'objets historiques en fait où en fait on en fait des objets imaginaires alors que c'est assez génial en fait oui c'est à dire que le serpent se mord la queue la référence qu'a utilisé le designer ou l'armurier qui est un objet historique se retrouve influencée lui-même dans son image ou sa reproduction par l'objet du cinéma et là c'est vraiment c'est ce qui montre à quel point l'imaginaire est fort dans notre culture et arrive directement à influencer des objets du quotidien et moi ce qui m'intéresse à analyser c'est comment est-ce que ces objets partent du patrimoine véhiculent des choses dans l'imaginaire et retombent dans le patrimoine au final en influençant d'autres gens derrière d'autres artistes jusqu'au qui-dame jusqu'au gamin qui joue au chevalier et bien ils se retrouvent un peu marqués par cette culture et cette culture n'est pas faite que de choses aléatoires mais de discussions entre objets et imaginaire voilà c'est assez fascinant bon alors là on va avoir une belle émission grâce à vous trois donc là on a fait à peu près le tour de toute l'expo bon encore une fois je vous incite à voir cette expo donc armes et armures des mondes de l'imaginaire donc au château de Morges dans le canton de Vaud jusqu'au 4 ou 2 décembre 2 décembre ou 4 décembre je ne sais plus enfin en tout cas début décembre 2018 donc allez-y et plus vous irez nombreux plus il y aura peut-être des chances que l'expo soit prolongée on ne sait pas on peut espérer donc croisons les doigts ben merci Nicolas merci merci d'ailleurs t'es le commissaire mais t'es aussi historien en fait précisons-le qui travaille notamment sur l'armement médiéval et ben écoute merci à toi merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission merci à Exomen de l'avoir patiemment monté et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501